Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'informations sur l'utilisation du tableau interactif. Je m'appelle Sébastien Melle, animateur récit à la Commission scolaire des Bois-Francs. Alors vous avez ici un tableau, probablement que ce tableau-là ait disparu de votre classe, il a été remplacé par un tableau interactif, et maintenant vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je n'ai pas beaucoup de temps, j'imagine ça un peu comme une montagne à travers tout le reste. Ne vous en faites pas, parce qu'à l'aide de ces petites capsules, je vais vous donner des trucs pour que l'intégration du tableau soit simple, efficace, et que vous gardiez un rythme. Très important de garder le rythme dans la classe, éviter les temps morts. Vous savez que quelques secondes de temps morts peut se transformer en minutes avec des élèves. Donc, à l'aide d'un petit truc simple, efficace, et en connaissant différents outils, on peut utiliser notre tableau efficacement. Alors le défi reste dans l'intégration du numérique dans notre enseignement. Étant donné qu'habituellement, dans l'enseignement traditionnel, le numérique n'avait pas beaucoup de place, en intégrant un tableau devant la classe, on vient de donner une dimension numérique très présente à notre enseignement. Alors il s'agit de développer le réflexe d'intégrer du numérique. Et le numérique, on l'a au bout des doigts avec l'utilisation de notre tableau interactif, que ce soit avec l'intégration de l'utilisation d'Internet, de documents numériques, de ressources infinies sur Internet, que ce soit des cartes, des images, des vidéos, des photos, des pièces joints, des documents, des graphiques. Donc, c'est à vous de trouver ce qui convient à vos besoins. Et vous allez voir qu'avec les capsules qui suivent, les trucs simples pour intégrer du numérique dans l'enseignement, il y en a plusieurs. Bonne expérimentation.